Bonjour encore une fois et bienvenue dans cette nouvelle leçon à distance. Il s'agit de la grammaire, la phrase simple et la phrase complexe, partie 2. Comme vous le savez, on a déjà fait la première partie avant le confinement. Maintenant, on va faire un petit rappel et après on terminera. Pour cela, il y a une petite fille qui vous pose une question. Connais-tu la différence entre phrase simple et phrase complexe? Vous savez déjà que c'était le premier ou bien l'objectif principal de la première partie. C'est de savoir faire la différence entre les deux types de phrases. Pour la réponse, il y a un schéma qui vous explique. La phrase peut être simple ou complexe. Elle est simple lorsqu'il y a un seul verbe conjugué. Tandis qu'il est complexe lorsqu'il y a plusieurs verbes conjugués. Lorsque la phrase contient un seul verbe conjugué, c'est-à-dire qu'elle contient une seule proposition. Et lorsqu'elle contient plusieurs verbes conjugués, alors il y a plusieurs propositions. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qu'une proposition? Une proposition est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Faites attention, c'est un verbe conjugué. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une grande différence entre une proposition et une préposition. Alors faites attention, s'il vous plaît. Pour vous simplifier les choses plus que ça, il y a deux exemples ici. La souris trotte dans le noir. Trotte, c'est-à-dire qu'il fait de petits pas rapidement. D'accord? La deuxième phrase. La souris l'entend et fit loin. Ici, la souris, vous connaissez la souris, c'est un animal ici. Et l'apostrophe, c'est le complément d'objet et des règles prononceurs sonnels. Parce qu'il y a avant un verbe. Entendre, c'est un verbe. C'est le verbe entendre. File, c'est le verbe filer. C'est-à-dire qu'il part rapidement. La souris part rapidement. Voilà. Dans la première phrase, combien de verbes existent-ils? Il y a un seul verbe. Très bien. Alors, combien de propositions? Une seule proposition. La première phrase est complexe ou simple? Elle est simple. D'accord? Pour la deuxième. La deuxième, il y a deux verbes, bien sûr. Il y a la souris longtemps. C'est la première proposition. Pourquoi on l'a appelée une proposition? Parce qu'il y a un verbe conjugué et des mots organisés autour de ce mot-là, de ce verbe-là. Et la deuxième proposition se compose de fil loin. D'accord? Alors, le verbe s'est fil et loin, c'est le mot ou bien le groupe de mots organisés autour d'un verbe, du verbe filer. D'accord? Il y a combien de propositions ici? Il y a deux propositions. Alors, c'est une phrase complexe ou simple? C'est une phrase complexe. Très bien. Maintenant, on a terminé la révision, le rapide de ce qu'on avait avant. Maintenant, on commence au nouveau chapitre. Je vais au cinéma et je mange au restaurant. La première question qui se pose toujours, est-ce que c'est une phrase simple ou complexe? Pour cela, on va compter le nombre des verbes qui existent ici. Alors, je vais au cinéma, le premier verbe, c'est V, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Je mange au restaurant, c'est le verbe mange, le verbe manger au présent de l'indicatif. Combien de propositions existent? Deux propositions. Alors, c'est une phrase complexe ou simple? C'est une phrase complexe. Très bien. Regardons maintenant le sens. Je vais au cinéma. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux propositions? Il n'y a pas de relation. Est-ce qu'on peut dire, je vais au cinéma et je m'arrête? Voilà. Je peux dire, je vais au cinéma. Point. La phrase est complète. Est-ce que je peux dire, je mange au restaurant et c'est chaud? Oui, je peux la dire. Alors, je peux dire, je mange au restaurant. Donc, les deux phrases n'ont aucune relation entre elles. On les appelle des propositions indépendantes. Indépendantes, c'est le contraire de dépendantes. Dépendantes, c'est lorsqu'il y a une relation. C'est-à-dire qu'une proposition a une relation avec l'autre. Et indépendantes, c'est notre exemple ici. C'est lorsqu'il n'y a aucune relation entre les deux propositions. D'accord? Maintenant, en général, une phrase peut contenir plusieurs propositions. Comme notre exemple. Deux propositions, c'est-à-dire plusieurs. Reliées entre elles par une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination, c'est comme ici. Ou séparées par un signe de poursuivre son point, un virgule, pardon, virgule, ou point, virgule, ou deux points. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. D'accord? Alors, pour avoir une idée sur les propositions, est-ce qu'ils sont indépendantes ou non, il faut voir avec quels mots sont reliés, la première des choses, ou bien est-ce qu'ils sont reliés par un signe de ponctuation. Deuxième des choses, il faut voir le sens. D'accord? Très bien. Passons à cette phrase-là. J'écoute ce disque, le disque, c'est-à-dire une musique, une chanson. Il me passionne. Il me passionne, c'est-à-dire que j'aime cette musique-là, j'aime ce disque-là. D'accord? Ils sont séparés par quoi? Par une virgule. Parlons maintenant, avant tout, parlons de la nature de cette phrase-là. Est-ce que c'est une phrase simple ou complexe? Il y a combien de verbes? Écoute, me passionne. Le verbe écouter, au présent de l'indicatif, me passionne, se passionner, au présent de l'indicatif. Très, très bien. Combien de propositions? La première et la deuxième. Alors, c'est une phrase complexe. Très bien. Maintenant, deux propositions sont unies, sont liées, ou bien reliées par un simple signe de ponctuation. À la place de virgule, on peut avoir point, virgule, même deux points. Alors, on dit qu'ils sont juxtaposés. La proposition numéro un est juxtaposée, c'est-à-dire qu'elle est posée à côté de la deuxième phrase, ou bien la deuxième proposition. Il me passionne, c'est la deuxième proposition, et on les appelle juxtaposées. Proposition un, juxtaposée. Deuxième, juxtaposée. C'est la première définition à apprendre. Maintenant, je suis allée chez mon amie, et j'ai passé, et j'ai passé la nuit chez elle. D'accord. Combien de verbes existent? Suis allée et passé. Suis allée, c'est le verbe aller ou passer composé, et passer, c'est le verbe passer ou passer composé. D'accord. Ils sont reliés par quoi? Par une conjonction de coordination. Très bien. Ils ne sont pas reliés par un point, par un signe de ponctuation. Non. Alors, quand deux propositions sont reliées par mais, pardon, par mais, ou, 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 et, ou donc, ou, or, ni, car, on dit qu'ils sont coordonnés. Alors, la première proposition, je suis allée chez mon amie, c'est une proposition coordonnée. J'ai passé la nuit chez elle, c'est une proposition coordonnée. Très, très bien. C'est la deuxième définition à apprendre. On a vu les propositions juxtaposées lorsqu'elles sont reliées par un signe de ponctuation. Les propositions coordonnées lorsqu'elles sont reliées par une conjonction de coordination. Maintenant, si, par exemple, les deux propositions ne sont pas indépendantes. Elles sont dépendantes. D'accord. On voit cet exemple-là. Il n'est pas à l'école parce qu'il est malade. Il n'est pas à l'école. Alors, voyons d'abord, voilà combien de propositions existent. Alors, le premier verbe, c'est « est ». Le deuxième verbe, c'est « est ». Alors, le premier verbe, c'est « au présent ». Et la même chose pour le deuxième. Il y a combien de propositions ? Il y a deux. La première proposition et la deuxième proposition. Ils sont reliés par quoi ? Par « parce que ». Est-ce que parce que c'est un signe de ponctuation ? Non, bien sûr. Est-ce que c'est une conjonction de coordination ? Non. On voit, voilà les conjonctions de coordination. Il n'y a pas « parce que ». Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Regardons maintenant le sens. Il n'est pas à l'école, il est malade. Il n'est pas à l'école, c'est notre thème ou notre sujet qu'on veut. C'est-à-dire que c'est le sens principal. C'est qu'il n'est pas à l'école. Il est malade, c'est seulement une cause. C'est la raison. C'est pourquoi il n'est pas à l'école. C'est une précision. Alors, il est malade, c'est une précision pour la première proposition. D'accord. Puisque c'est une proposition qui est facultative, c'est-à-dire qu'on peut ne pas écrire, qu'on peut ne pas employer. Alors, la première proposition s'appelle « principale » et la deuxième s'appelle « subordonner ». Pourquoi ce mot « subordonner » ? Parce qu'ils sont reliés par une conjonction de subordination. Voyons l'explication au-dessous. La proposition n'est pas à l'école, c'est-à-dire numéro un. Dans le sens général de la phrase. Et dans le sens général, qu'est-ce qu'on veut de la phrase déjà ? On pourrait l'employer seul. On peut dire, tout simplement, il n'est pas à l'école. Point. Je serai tout à fait d'accord. C'est donc la proposition principale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger. La proposition « parce qu'il est malade », c'est-à-dire la deuxième, dans des précisions, précisions, sur le sens général. Mais dépend de la proposition principale, c'est-à-dire de la première proposition. On ne pourrait pas l'employer seul. On ne peut pas dire « il est malade seulement parce qu'on ne veut pas l'information de « il est malade ». On veut l'information qu'il n'est pas à l'école maintenant, à ce moment-là. D'accord. Alors, c'est donc la proposition subordonnée. Pourquoi subordonnée ? Parce qu'il est précédé par une conjonction de subordonnation. D'accord. En général, les propositions subordonnées est principale. Une phrase peut contenir deux propositions, cette fois-ci reliées, entre elles, par une conjonction de subordonnation, de subordonnation en pronom relatif. Dans ce cas-là, une de ces propositions, ou bien une des deux propositions, dirige le sens, dirige, c'est-à-dire la première, comme la première, elle n'est pas à l'école, elle dirige le sens. Il pourrait exister sans l'autre proposition, c'est-à-dire on peut l'employer sans utiliser la deuxième. On l'appelle la proposition principale. Il ne pourrait pas être employé, la deuxième, c'est la proposition subordonnée, c'est-à-dire comme la phrase, il est malade. Maintenant, pour vous donner toutes les conjonctions de subordonnation plus ou moins, il y a ce petit résumé, il y a, par exemple, la première conjonction, c'est que. Encore, il y a les conjonctions qui contiennent que, parce que, puisque, pour que, c'est bien que, etc. D'autres conjonctions de subordonnation sont comme, quand et si. D'accord? Pour avoir une idée générale, pour faire un résumé général, pour pouvoir, voilà, différencier entre les propositions subordonnées et les propositions principales. On a vu que, en regardant ici, que les phrases ou bien les propositions subordonnées principales peuvent être séparées par une conjonction de subordonnation ou bien par un pronom relatif. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'un pronom relatif ou bien quels sont les pronoms relatifs qui existent. Ici, il y a les principaux, c'est, sont qui, que, quoi, dans, où. Et les relatifs composés, les pronoms relatifs composés, c'est-à-dire qu'ils se composent de d'où, par exemple, plus ou moins, lequel, il se compose de le, et quel, lequel, laquelle pour féminin, lesquels pour pluriel masculin, lesquels pour pluriel féminin. D'accord? La même chose. Maintenant, on passe à un grand résumé, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut apprendre par cœur. Une phrase peut être complexe ou simple. Il est complexe lorsqu'il y a plusieurs verbes conjugués, c'est-à-dire plusieurs propositions. Il est simple lorsqu'il y a un seul verbe conjugué, c'est-à-dire une seule proposition. Maintenant, les propositions sont séparées. Lorsqu'ils sont séparées par des signes de ponctuation, virgule, point, virgule, deux points, ils s'appellent, ou bien on les appelle deux propositions juxtaposées. Lorsqu'il y a entre les deux propositions des conjonctions de coordination, on les appelle deux propositions coordonnées. D'accord? Lorsqu'il y a une conjonction, ou bien ils sont séparés par des conjonctions de subordination, on appelle une proposition principale et l'autre proposition subordonnée. Maintenant, il y a beaucoup d'informations, plus ou moins, qui sont nouvelles. Il faut pratiquer et apprendre les règles par cœur. Et on va faire des exercices. Et voilà des exercices et des activités pour, voilà, enrichir vos capacités ou bien augmenter vos capacités à savoir et à différencier entre tous les termes. Et maintenant, à la prochaine.